Rien ne semblait pouvoir les séparer et pourtant. Depuis plusieurs mois, la presse britannique spécialisée dans la famille royale se fait l'écho de vive tension entre le prince William et son petit frère, le prince Harry. Nouvelle preuve, il y a quelques jours, avec la mise en retrait de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale, coup dure sans précédent pour la reine Elisabeth, qui va tenter de sortir de la crise le plus calmement possible. Pourtant, si Yesti peut dire que les deux frères étaient, jusqu'à ces dernières années, très proches. Ils ont affronté ensemble le mariage désastreux de leurs parents, le prince Charles et la princesse Diana, mais aussi et surtout le décès de leur mère, en 1997, quand le duc de Cambridge était âgé de 15 ans et le duc du Sussex de seulement 13 ans. Leur seule séparation remonte au début des années 2000 lorsque William est parti faire ses études en Écosse. Il en est revenu avec une certaine Kate Middleton qui a tout de suite été adopté le petit frère de son futur époux. En effet, Harry adore la femme de son frère et a pendant très longtemps squatté chez eux, comme en plaisantait la duchesse de Cambridge juste avant le mariage du prince Harry. En 2009, William, Harry et Kate décident donc de fonder la fondation royale. Et puis, Meghan Markle a fait son arrivée. Et le nouveau couple a décidé de se retirer de cette fondation en 2019. Des frères plus éloignés que jamais très vite, la tension est devenue palpable entre l'actrice américaine et la femme du futur roi d'Angleterre. De son côté, le prince Harry a vite considéré que son frère et sa belle-sœur ne faisaient pas les efforts nécessaires pour accueillir Meghan Markle comme ils auraient dû le faire dans la famille royale britannique. Et le traitement médiatique réservé à Meghan Markle n'a pas aidé à arranger les choses. Si les deux princes semblent plus éloignés que jamais, si Yesti sans doute Harry qui résume le mieux leur relation, nous serons toujours des frères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501